Musique Bonjour et bienvenue dans notre studio cuisine. Aujourd'hui, nous recevons Nadia qui va réaliser une recette sur le thème sacroque et elle va découvrir les ingrédients mystères dans quelques secondes. Bonjour ! Bonjour Nadia ! Prête à relever le défi ? Oui, bien sûr ! Eh bien c'est parti alors ! Musique D'accord ! Alors Nadia, tous les ingrédients que tu as choisis sont là, qu'est-ce que tu nous proposes ? Je vais faire des briques, farcées de dinde, filet dinde, ce sera avec du fenouil pour donner le croquant, accompagné de tuiles de parmesan avec des radis. Eh bien c'est parti, allons-y ! Musique On va commencer par les tuiles parmesan. Je vais prendre un cercle à pâtisserie pour avoir des tuiles bien formées. Là on peut laisser les parmesan comme ça si on veut, mais sinon on peut ajouter des crânes de sésame noire. Là j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais le mettre pour 5 à 10 minutes, le temps de cuisson. Alors donc là on attaque les briques ? Oui, on va commencer par les filets dinde, je vais les tailler pour les faire cuire. D'accord Alia, donc là notre dinde est découpée en petits morceaux, ensuite on la fait cuire. Oui, je vais la faire revenir avec un peu de beurre. Je vais rajouter des épices, je vais mettre du sel, du poivre et un peu de gingembre, dans une poêle pas trop chaude. On va prendre notre fenouil, on va le râper grossièrement. On va assaisonner le fenouil, donc avec un peu de sel, juste un tout petit peu parce que je vais utiliser le soja, il est déjà salé. Un peu de poivre et de sauce soja. Alors les tuiles de parmesan c'est bon, la dinde c'est bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Là on va préparer les radis pour justement les tuiles de parmesan. D'accord. Alors Nadia, cette feuille de brique, comment on la découpe ? Voilà, j'ai ma technique, je le fais avec le ciseau. De façon à obtenir un rectangle en fait. Voilà, exactement. Je vais déjeuner deux jambes d'œufs pour que ça colle bien. Bon bah à présent, place à la dégustation avec deux journalistes du journal des femmes. Alors Mélanie, Christelle, donc voici la création de Nadia. Je vous laisse déguster. Avec plaisir. On va commencer par quoi ? Par les tuiles ? Allez, une petite tuile. Ça croque non ? Ça croque ? Ouais. Et c'est super bon. Là ça croustille. C'est super original le feu noué dans une feuille de brique, c'est un. Nadia, je crois que les filles ont apprécié. Un petit mot de confusion pour les internautes ? Un seul mot, votez pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501